Ce soir, réunion virtuelle au sommet entre Justin Trudeau et Joe Biden. L'historien présidentiel Tim Naftali nous livre ses premières impressions. La vaccination de masse débutera la semaine prochaine au Québec avec les 85 ans et plus. L'ancien ministre de la Santé Yves Bolduc nous parle des défis à venir pour les autorités. Motion du Parlement sur le génocide des Ouïghours, la Chine est furieuse. Avec l'ancien ambassadeur du Canada en Chine Guy Saint-Jacques, on analyse les possibles répercussions. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Après quatre années tumultueuses sous Donald Trump, Justin Trudeau et Joe Biden veulent revigorer la relation canado-américaine. Lors d'un sommet virtuel qui s'est tenu cet après-midi, les deux dirigeants ont discuté de la formation de partenariats sur les changements climatiques, de relance économique post-pandémie et des relations avec la Chine. Le président Biden s'est d'ailleurs engagé à aider le Canada dans le dossier de la libération des deux Michael. Les questions épineuses du « Buy America » et du protectionnisme étaient aussi à l'ordre du jour. Alors voici ce qu'il y avait à dire Messieurs Biden et Trudeau à la fin de leur rencontre. Notre nation share a close geography and history that will forever bind us together, but our values are even more consequential. But it's the shared spirit of our people that's going to ensure ours is a future of hope and opportunity. Canadians and Americans are innovative, creative, entrepreneurial, competitive, open-hearted, and rights-respective. There's nothing we cannot achieve when we commit ourselves to it. Let me reiterate, our support for the release of the detained Chinese, detained in China, two Canadians, Michael Spavor and Michael Coving. Coving, excuse me. Human beings are not bartering chips. You know, we're going to work together until we get their safe return. Ici, au Canada, l'innovation et l'énergie propre occuperont une place cruciale dans notre plan pour rebâtir notre économie. Le président et moi avons discuté de l'importance d'une croissance propre afin de créer de nouvelles opportunités pour les Canadiens et les Américains, et aussi pour protéger l'environnement et lutter contre les changements climatiques. Il faut continuer de poser des gestes significatifs pour respecter l'accord de Paris et atteindre nos objectifs en termes de carboneutralité. Tim Naftali est historien présidentiel, professeur à l'Université de New York et un Canadien qui vit aux États-Unis. Bonsoir, Tim. Bonsoir. C'est la première réunion bilatérale de Joe Biden depuis qu'il est président des États-Unis. Le ton entre les deux hommes, vraiment, on l'a senti, était chaleureux. M. Trudeau a même dit, avant le début de la première rencontre, que le leadership américain avait vraiment manqué, et je le cite là, au Canada. Est-ce que ce sommet virtuel marque un retour à la normale dans les relations canado-américaines? Est-ce que je crois que les deux chefs veulent que cette réunion ait le commencement, l'entendement d'une phase normale, des relations très étroites entre les deux pays. Je crois que c'est l'espoir qui est partagé par les deux. Un des gros dossiers à l'ordre du jour aujourd'hui, c'était les relations avec la Chine. Le président Biden s'est engagé à aider le Canada dans sa quête pour ramener au pays les deux Canadiens, les deux Michael, qui sont emprisonnés en Chine depuis deux ans. Évidemment, pour nous au Canada, Tim, c'est majeur. Je me demandais, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté de cet engagement du président Biden envers le Canada? Quand je regarde le bilan des relations entre le Canada et les États-Unis, il n'y a pas beaucoup de choses maintenant que le président Biden peut faire pour aider le premier ministre. Mais c'est le cas des deux Michael, c'est vraiment quelque chose que les Américains peuvent faire pour aider les Canadiens avec. C'est parce que les États-Unis, maintenant, doivent faire face à la concurrence de la Chine. Les États-Unis ont beaucoup de raisons pour aider le Canada à aider, à libérer les deux Canadiens qui sont détendus en Chine. Alors, c'est quelque chose que… c'est vraiment un dossier sur lequel le président Biden peut aider le premier ministre Trudeau. En tout cas, c'est un engagement qui n'est certainement pas tombé dans l'oreille d'un sourd en personne de M. Trudeau. Sur les autres dossiers discutés pendant cette réunion virtuelle, Tim, entre autres, la lutte contre les changements climatiques, les efforts communs pour lutter contre la COVID-19, contre le racisme systémique. Le président Biden a dit « on est des amis, on veut collaborer, on sent que les deux hommes ont les mêmes priorités, les mêmes valeurs ». Est-ce que, dans l'ensemble, on peut parler, de façon générale, d'un excellent départ que cette rencontre ? Certainement, sur le plan atmosphérique, spirituel, peut-on dire, c'était excellent. C'était un retour des relations de confiance entre les deux pays. L'imprévisibilité, qui était la caractéristique la plus grande de l'ère de Trump, c'est fini avec ça. Maintenant, on peut prédire, prévenir et prédire les relations entre les deux pays. Alors, premièrement, c'est très important pour les deux chefs et c'est un changement d'esprit qui est venu immédiatement après l'élection de Biden, je crois. Mais sur les points particuliers, les dossiers particuliers, c'est un moment très difficile pour le chef américain d'aider le chef canadien. Normalement, entre les alliés très proches, les deux chefs trouvent ou essaient de trouver des places où ils peuvent aider l'autre. Mais maintenant, sur la question, le dossier de vaccine, sur le dossier de l'oléoduc à Keystone, il n'y a pas beaucoup de choses que Biden peut faire maintenant pour aider Trudeau. Alors, sur l'atmosphérique, peut-on dire en français, ça, on peut changer directement. Mais sur les autres questions, ça va prendre du temps pour Biden d'être capable d'aider Trudeau et pour Trudeau d'être capable d'aider Biden. Oui, parce que justement, les relations chaleureuses entre les deux hommes, entre M. Biden et M. Trudeau, ça ne vient pas à planir quand même le fait que les deux hommes ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. On pense notamment au programme Buy America. Bon, on n'a pas eu vraiment de détails là-dessus au sortir de cette réunion. Comment le président Biden va réussir à concilier son programme de Buy America avec la relation qu'il est en train, visiblement, qu'il veut développer, la bonne relation qu'il veut développer avec le premier ministre Trudeau? Esther, c'est une question, on va faire un petit peu d'histoire. Durant les années 80, l'ancien ambassadeur canadien aux États-Unis, Alan Gottlieb, a compris comment le Canada peut vraiment faire des changements en ce qui concerne les lois américaines qui touchent sur les intérêts économiques du Canada. Il a trouvé l'ambassadeur, a trouvé des membres de la Chambre de représentants et les sénateurs qui étaient des États ou des comtés avec des usines et avec des entreprises qui avaient de commerce avec le Canada. Et le Canada a trouvé les alliés, les alliés congressionnels aux États-Unis pour pousser des intérêts communs entre le Canada et les États-Unis. Alors, sur cette question de « Buy American », dans l'ordre exécutif qui a été signé par Biden le 25 janvier, il y a des exemptions des lois qui peuvent être possibles quand le gouvernement fédéral américain dépense d'argent pour acheter quelque chose pour les intérêts nationaux. Ces exemptions sont normalement poussées par les membres de la Chambre de représentants. Alors, c'est là où le Canada doit pousser, persuader, trouver des gens qui veulent pousser pour des exemptions qui vont aider pas seulement les entreprises américaines, mais aussi des usines ou des entreprises canadiennes. Alors, c'est la manière dont le Canada, d'après moi, a cherché des intérêts communs depuis les années 80. Alors, je crois que le gouvernement Trudeau va continuer de la même manière. Ça veut dire que les deux chefs ne peuvent pas annoncer des grands propos, des grandes exemptions. C'est pas possible. C'est pas politiquement possible. Mais sur le plan congérationnel, on peut le faire et je crois que le Canada essaie de le faire déjà. En tout cas, la lumière de ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense qu'on peut parler d'un bon départ dans les relations entre les deux hommes. Tim Naftali, professeur à l'Université de New York et historien. Merci beaucoup. Merci. Mon plaisir. Merci à vous, Esther. Bye-bye. Ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501 François Legault était de passage cet après-midi à la clinique de vaccination du Stade olympique à Montréal pour annoncer les grandes lignes de son plan de vaccination. On l'écoute, suivi du ministre de la Santé, Christian Dubé. Vacciner les Québécois, c'est gagner contre la pandémie. Donc, c'est toute une bonne nouvelle qu'on a aujourd'hui. Donc, on a déjà, on est déjà passé dans tous les CHSLD. On a déjà à peu près la moitié des RPA, donc les résidences pour les personnes âgées qui sont faites. On a presque 200 000 employés du réseau de la santé où c'est fait. Donc, là, ça va s'accélérer dans les autres groupes de la société. Mais l'espoir est là. C'est ça qui est important de dire, là. L'espoir est là. On voit enfin la lumière au bout du tunnel. Le groupe de 85 ans et plus, c'est pour l'ensemble du Québec. Ce qu'on va faire, parce qu'on voulait vraiment être capable d'avoir une priorité Montréal, la priorité Montréal est vraiment pour la première semaine. C'est-à-dire que quand vous allez appeler jeudi, une personne de 85 ans et plus peut prendre des rendez-vous pour Montréal dans la première semaine. Et pour le reste du Québec, ça va être dans la deuxième semaine. Alors, on fait une priorité pour que tous les 85 ans soient faits à l'intérieur de deux semaines, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais il y aura une priorité pour Montréal dans la première semaine. Le Dr Yves Bolduc est un ancien ministre de la Santé du Québec qui a lui-même piloté, en fait, la campagne de vaccination massive contre le H1N1 en 2009. Bonjour, Dr Bolduc. Bonjour, Mme Bégin. On a le sentiment que tout déboule à partir de maintenant avec cette vaccination massive au Québec. On ne s'attendait pas à ça, en tout cas pas aussi vite. Est-ce que vous êtes surpris, vous, de ce revirement de situation? Non, on savait qu'il y aurait des doses massives qui arriveraient très bientôt. On ne savait pas quand, mais au moment où ça arriverait, il fallait être préparé. Et je pense que le Québec est bien préparé actuellement pour répondre à la demande de vaccination qui va être massive au cours des prochaines semaines. Bon, évidemment, une campagne de vaccination massive, c'est un défi énorme. Vous en savez quelque chose pour l'avoir vécu en 2009. Mais avec la COVID, il y a quand même des défis de gestion, par exemple, de la deuxième dose qui s'ajoutent. Vous êtes confiant que les autorités vont être à la hauteur. C'est ce que vous venez de nous dire. Quels seront les plus gros défis à partir de maintenant pour les autorités de la santé au Québec? Je pense que le plus gros défi, c'est d'abord de rejoindre les gens et puis de bien organiser pour que les gens, quand ils viennent, se soient efficaces lorsqu'ils se présentent sur place et qu'ils ne demeurent pas trop longtemps sur place parce qu'il faut respecter la distanciation. Puis également, ça va être de rejoindre les clientèles les plus vénérables. Vous savez, il y a toutes sortes de moyens technologiques, mais il y a des gens qui n'ont pas de téléphone. Il y a des gens également qui ne savent pas, qui sont moins instruits, qui sont moins informés. Donc, c'est ces gens-là aussi qu'il faut pouvoir rejoindre également très rapidement parce que pour avoir une immunité de masse de la plupart des gens, il faut vraiment qu'on rejoigne tout le monde et si possible que tout le monde puisse se faire vacciner en sachant qu'il y a un pourcentage qui ne se comporte. Oui, parce que sur les inscriptions, justement, les personnes âgées devront s'inscrire soit par Internet ou encore le faire par téléphone quand on sait que les personnes de 85 ans et plus sont majoritairement pas vraiment habiles à se débrouiller avec Internet. Est-ce que vous pensez que ça pourrait ralentir le processus dès le départ? Ça ne ralentira pas le processus parce que souvent, les personnes âgées ont d'autres personnes, soit des enfants, des petits-enfants ou des voisins, qui sont capables de le faire. Donc, en sachant que c'est important d'être vaccinés, ils vont prendre les moyens pour utiliser cette technologie-là ou quelqu'un d'autre va les utiliser pour eux. Mais il y a des gens qui sont vraiment très isolés. Là, ça va être important d'avoir des groupes communautaires où, via les CLSC, une façon de rejoindre ces gens-là pour leur offrir la vaccination. Personne ne devrait être à l'abri de la vaccination parce qu'il n'y a pas eu l'utilisation des technologies. Mais c'est certain que les technologies vont nous rendre plus faciles de rejoindre la grande partie de la population qui veut être vaccinée. Comment vous aviez fonctionné, vous, en 2009, pour rejoindre justement les personnes qui étaient vraiment plus isolées, plus dépourvues, plus démunies? Bon, dans un premier temps, on a une décentralisation au Québec au niveau du système de santé. Donc, les CLSC connaissent bien leur clientèle. C'était aux CLSC qui revenait la responsabilité de rejoindre ces gens-là. Mais nous, à ce moment-là, on était capables aussi de faire des vaccinations de masse sans respecter la distanciation. Ce n'était pas un concept qui était développé à l'époque. Donc, les gens se présentaient dans des endroits publics où, là, ils pouvaient être vaccinés. Également, c'était un vaccin qui était facilement conservable. Donc, dans toutes les CLSC, on peut aller à domicile, donner le vaccin à des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, il y a d'autres enjeux avec le nouveau vaccin, entre autres celui de Pfizer et de Moderna, dont la conservation, qui fait que c'est un peu plus difficile. Mais c'est, encore là, je pense, facilement faisable de rejoindre toutes les clientèles. Oui, on vous écoute et on réalise combien il y a plus d'enjeux, en fait, avec cette vaccination de masse contre la COVID que ce que c'était avec le H1N1, évidemment. Sur les sites identifiés pour la vaccination, vous parliez un instant de l'importance de la distanciation physique. Bon, le stade olympique, le palais des congrès à Montréal, d'autres grands espaces dans les autres villes. Est-ce que ça vous semble efficace et sécuritaire? C'est ce qui est le plus efficace et le plus sécuritaire, parce qu'il y a beaucoup d'espace. Et puis, ce qui est encore plus important, c'est que pas tous les gens arrivent en même temps. Donc, c'est pour ça qu'ils vont avoir des rendez-vous. Et puis, moi, j'ai donné récemment mon exemple, lorsque je me suis présenté au Centre des Foires. On m'avait téléphoné à une heure et quart pour savoir si je pouvais être vacciné dans les prochains jours, si je pouvais être disponible l'après-midi même. Donc, je m'étais présenté à 3h30 le même après-midi qu'ils m'avaient appelé. Et à 4h30, je quittais l'endroit vacciné. Donc, il y a une question de logistique qui est mise en place pour s'assurer que les gens ne restent pas sur place ou qu'ils restent le temps seulement suffisant pour s'assurer de la sécurité. Mais ça, c'est tout ça qu'il faut qu'on mette en place actuellement dans nos grands centres. Dans des petits espaces, c'est plus difficile parce que les gens sont à place croisée. Ce que j'ai vu au Centre des Foires, on ne se croisait même pas tant à l'entrée qu'à la sortie. Donc, c'était très sécuritaire. Donc, évidemment, vous êtes travailleur de la santé. Vous avez reçu votre vaccin. Vous avez été vacciné. Vous avez reçu votre première dose, c'est ça? Oui, j'ai reçu la première dose et tout a bien été. Puis, c'est surtout être capable de constater la qualité de la logistique qui avait été mise en place pour que ça aille rapidement, qu'on ait toute l'information. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai même reçu un texto me demandant de donner mes commentaires, de savoir si j'avais des effets secondaires ou pas. Donc, on va être au Québec capable d'avoir des données extrêmement fiables par rapport à la vaccination et à la réussite de la vaccination chez notre population. Sur la deuxième dose, êtes-vous confiant que vous allez la recevoir dans les délais prescrits? Est-ce que vous avez des assurances de ce côté-là? L'assurance, ce qu'on nous a dit, ça irait à 90 jours, qui maintenant, on sait que c'est une bonne décision parce que la première dose protège assez rapidement un haut pourcentage. On avait l'étude des Israéliens qui disait que c'est pratiquement 90-91 % après quatre semaines. Donc, on vaccine plus de gens pour permettre justement à ce qu'on atteigne une unité de groupe. Et puis, moi, je suis très confiant que je vais avoir ma deuxième dose à l'intérieur des 90 jours qui ont été établis ici au Québec. Et qu'en bout de ligne, le vaccin va être efficace, l'immunité va être réalisée. Bon, sur les groupes prioritaires maintenant, Québec a choisi d'y aller avec, je le disais tout à l'heure, les 85 ans et plus, ensuite les 80 ans et plus, les 70 ans et plus, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de procéder? Est-ce qu'on aurait dû prioriser les personnes avec des comorbidités dès le départ, des personnes qui ont des conditions préexistantes? C'est certain qu'il y a des choix qui sont faits. Je pense que d'y aller par groupe d'âge. Et puis, ceux qui ont des comorbidités vont revenir quand même assez rapidement avant les 60 ans. Donc, je pense que le choix est excellent. Mais si quelqu'un avait fait un choix différent, en autant qu'on respecte la vulnérabilité des gens, on sait que les personnes âgées sont quand même plus vulnérables que la population en général, je pense que ce sont des bons choix. Mais le plus important, c'est de vacciner le plus rapidement toute cette catégorie de gens qui sont plus à risque. Et plus tard, les gens qui sont moins à risque seront vaccinés. Mais je pense que c'est un excellent choix que le Québec a fait. Mais je comprendrais que d'autres provinces aient pu choisir une priorisation différente, en autant qu'on respecte des règles de vulnérabilité. Bon. En terminant, le directeur de la Santé publique, le Dr Horacio Arruda, a mis en garde aujourd'hui. Bon, il a dit qu'on entre dans une ère extraordinaire, ce sont ces mots, où la vaccination va nous apporter la lumière au bout du tunnel. Mais il ne faut pas oublier, évidemment, que les doses de vaccin, ça prend encore trois semaines, une fois qu'on a reçu cette dose de vaccin, avant de produire ses effets. Mais vous, Dr Bolduc, vous la voyez quand, la lumière au bout du tunnel au Québec? Je pense que la lumière au bout du tunnel va arriver au cours de l'été. Puis je pense que tout le monde s'entend actuellement. La façon de passer à travers cette pandémie, c'est la vaccination. Puis il faut atteindre un taux de vaccination qui est entre 70 et 85 % de la population. Et par la suite, on espère aller à des niveaux encore plus élevés. Mais moi, je vois très bien qu'au cours de l'été, début de l'automne, qu'on devrait être sortis du gros de la pandémie. En automne, la seule condition qu'on voit actuellement qui pourrait nous empêcher de pouvoir s'en sortir, c'est si on avait un variant qui prendrait beaucoup de place, que le vaccin ne serait pas efficace. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est une possibilité, mais elle est très, très, très minime. Donc, je suis très confiant qu'à l'automne, on devrait être dans une nouvelle heure par rapport à la pandémie, excepté qu'on ne viendra plus jamais comme arabe. Donc, il y a des choses qui ont changé. Et je pense que pour la société, c'est quand même bon. On a appris beaucoup de cette pandémie. Je pense que pour le futur, on devrait être encore plus prudent. Oui, vous parlez des variants. Ça va être ma dernière question. Est-ce que ces vaccins, cette vaccination massive au Québec, elle va arriver assez vite pour contrer les variants? Parce que c'est une grosse source d'inquiétude quand même. C'est le défi. Plus on attend avant d'être vacciné. C'est pour ça qu'il faut faire le message à la population. C'est important que vous soyez vacciné, parce que ça va empêcher la transmission du virus à d'autres personnes. Et c'est la transmission de personne en personne qui fait qu'il y a des mutations, puis qu'il y a un variant qui pourrait apparaître et qui apportera un risque. C'est également pourquoi il ne faut pas seulement vacciner les gens du Québec. Il faut que la population mondiale soit vaccinée. Parce que s'il y a un variant qui apparaît en Afrique, et puis à ce moment-là, il va se retransmettre. Donc, c'est important qu'on ait non seulement une mentalité locale, mais une mentalité mondiale. Il faut viser à ce que toutes les populations au niveau mondial soient vaccinées. C'est pour la protection de chacun d'entre nous et de tous. Oui, c'est une pandémie qui nous a appris à développer une pensée globale, c'est vrai qu'on puisse dire. Dr Yves Bolduc, ancien ministre de la Santé au Québec, merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. Au revoir. La réaction de la Chine à la motion adoptée hier par la Chambre des communes qui reconnaît le génocide des Ouïghours n'a pas tardé. L'ambassadeur chinois au Canada est furieux. Selon Kuan Pei Wu, les enjeux du Xinjiang ne concernent pas les droits humains, mais plutôt la lutte contre le terrorisme. Ce dernier dénonce ce qu'il appelle le geste disgracieux des élus fédéraux, qui constitue, selon lui, une provocation malveillante à l'endroit des Chinois. Alors, je discute de cette réaction avec Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine. Bonjour, M. Saint-Jacques. Bonjour, Mme Bégin. Alors, c'est une réaction de la Chine qui est sans équivoque. Jusqu'à quel point ça vient compliquer un dossier qui l'était déjà beaucoup? Je pense que ce que la Chine craint dans tout ça, c'est l'effet de contagion et que d'autres pays, d'autres législatures pourraient vouloir adopter le même genre de motion pour blâmer la Chine pour ce qu'elle fait au Xinjiang. Et puis, je pense, de ce côté-là, il n'y a pas de matière à équivoque. Le génocide a été bien documenté. Si on regarde la définition des Nations unies, ce qui se passe au Xinjiang se qualifie pour qu'on dise que c'est un génocide. À partir de maintenant, on peut s'attendre à quoi par rapport au Canada? Bien, je pense qu'on a vu d'abord, bien sûr, à part la réaction de l'ambassadeur Chong à Ottawa, on a aussi vu ce qu'a dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Ottawa. Puis aussi, ce qu'il a ajouté, c'est intéressant, il a dit qu'il n'y a aucune enquête qui est en cours, en préparation. Et puis là-dessus, bien sûr, il y a eu le Conseil des droits de la personne des Nations unies qui a dit qu'il devrait y avoir une enquête, les États-Unis, le Canada, il y a eu également d'autres pays qui ont demandé une enquête. Je pense qu'il faudrait, d'une part, procéder pour demander qu'une enquête formelle soit faite. Et puis, on a un levier qu'on peut exercer avec la Chine, en ce sens que la Chine tient absolument à être l'hôte des Jeux olympiques d'hiver en février 2022. Et donc, on va utiliser ça pour dire, vous allez permettre la venue très rapidement d'une équipe d'enquête pour tirer tout ça au clair. Ceci étant dit, je pense qu'en attendant, la Chine va pas vouloir punir le Canada, parce qu'encore là, si on regarde sa stratégie, qu'est-ce qu'elle a fait au cours des dernières années, ça a été de punir les pays qui osent critiquer la Chine. L'exemple le plus récent est l'Australie, qui dépend beaucoup pour son commerce extérieur de la Chine. 40 % de ses exportations vont en Chine. Et après que le premier ministre, Morrison, a demandé qu'il y ait une enquête complète sur l'origine de la pandémie, les Chinois ont imposé des tarifs sur l'orge australien. Ils ont imposé des tarifs de 225 % sur le vin australien. C'est qu'on voit comment ils peuvent rétribuer. Et dans ce cas-ci, à nouveau, je pense qu'ils vont... Ce qu'ils craignent, c'est que les pays occidentaux, les démocraties, se mettent ensemble pour blâmer la Chine. Ils vont vouloir essayer d'éviter ça. Que ça fasse boule de neige, finalement. Évidemment, le dossier qui nous préoccupe au Canada, c'est le retour au pays des deux Michaels. Ça fait plus de 800 jours maintenant qu'ils sont détenus par les autorités chinoises. Cette motion du Parlement sur le génocide des Ouïghours, quel impact ça pourrait avoir sur leur dossier? Bien, j'ose espérer que ça n'aura pas un grand impact parce que là, de ce côté-là, les choses traînent. Parce que clairement, si le processus habituel, le processus qui est établi dans la loi chinoise était suivi, le procès des deux Michaels aurait déjà commencé. Le fait que ça n'a pas commencé, ça indique peut-être que la Chine espère qu'une solution va être trouvée parce qu'ils savent qu'une fois que le procès va commencer, il va falloir qu'il soit mené à terme. On va nous dire, vous ne pouvez pas nous demander d'intervenir dans un processus juridique. Et puis, je pense que tout le monde sait qu'il y a eu des négociations avant Noël entre le département américain de la justice et l'équipe juridique de Mme Meng. Il semble que ces négociations-là n'aient pas abouti. Bien sûr, le président Biden, je pense, va vouloir beaucoup plus s'intéresser à la question que M. Trump. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une cause qui est entendue actuellement à Vancouver, à l'effet que les droits de Mme Meng auraient été bafoués lors de son arrestation en décembre 2018. Et puis, peut-être que la Chine attend de voir quelle va être la décision en espérant que, par exemple, le juge pourrait dire qu'effectivement, les droits de Mme Meng ont été bafoués et ordonnés qu'elles soient relâchées. Mais sinon, il y a aussi d'autres moyens pour la Chine d'exercer des pressions sur le Canada. Par exemple, on a quatre Canadiens qui ont reçu une sentence de mort pour trafic de stupéfiants. Il y en a deux qui ont fait appel de la décision à la Cour suprême chinoise. Celle-ci ne s'est pas encore prononcée. Puis là, si la Chine voulait vraiment montrer qu'elle va mettre beaucoup de pression, ils pourraient décider de procéder avec l'exécution des deux autres. Ils pourraient aussi décider d'arrêter d'autres Canadiens. Mais s'ils faisaient ça, ça viendrait directement confronter les 58 pays qui, la semaine dernière, ont signé cette déclaration disant qu'un pays n'a pas le droit de prendre des gens en otage. Le temps file, mais je veux vous entendre entre-temps sur ce qui s'est passé hier aux communes. Je veux revenir là-dessus parce que c'est quand même assez inusité ce qui s'est passé. Les députés libéraux ont voté pour cette motion des conservateurs visant à reconnaître le génocide des Ouïghours, alors que tout le gouvernement Trudeau, tout le cabinet Trudeau s'est abstenu de voter sur cette motion. Je me demandais pourquoi, selon vous, le premier ministre a choisi cette stratégie-là. Moi, je pense que c'était une patate chaude pour M. Trudeau. Il savait que la majorité de son caucus croit qu'il y a un génocide qui est en cours au Xinjiang. Bien sûr, ce qu'il aurait voulu, c'est gagner du temps pour pouvoir justement s'allier à d'autres pays pour éviter de faire face à la Chine tout seul. Depuis là, là-dessus, je pense qu'il y a du travail préparatoire qui va être fait. Rappelons-nous que M. Biden aussi a annoncé la création d'une nouvelle alliance pour les démocraties, dont la première réunion va avoir lieu au mois d'avril. Ça serait une belle occasion pour le gouvernement fédéral de proposer des mesures qui pourraient être prises conjointement par les démocraties pour contrer la Chine. Mais il faut dire aussi que le problème pour M. Trudeau, c'est qu'il est à la remorque de l'opposition. C'est l'opposition qui, particulièrement le Parti conservateur, qui mène la charge sur la Chine. Il faudrait que le gouvernement annonce finalement une nouvelle politique envers la Chine telle que ce qui avait été promis par l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Champagne. Donc, ça va être à suivre, mais ça continue en tout cas d'être très épineux. La lumière de ce que vous nous dites pour le gouvernement Trudeau. Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, merci pour vos lumières. On aura certainement l'occasion de s'en reparler. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 23 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publique par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501